On se casse la tête sur des problèmes et très souvent les gens me disent « les mathématiques j'ai jamais rien compris » et je réponds « moi non plus, je comprends rien ». Mon travail consiste à comprendre, c'est juste que j'aime cet état dans lequel je voudrais comprendre quelque chose qui m'est encore inatteignable. Bonjour à tous, quelle joie et fierté pour moi de vous accueillir dans ce tout premier épisode de mon podcast de tête-à-tête chercheuse. J'ai eu le plaisir de recevoir Nastassia Pouradier-Duteil, qui est chercheuse en mathématiques à INRIA. L'INRIA, c'est un institut de recherche en mathématiques et en informatique. Nastassia fait des maths appliquées à la biologie. J'ai été très heureuse qu'elle accepte mon invitation d'enregistrer mon tout premier épisode. J'ai adoré notre conversation, durant laquelle on est revenu entre autres sur son parcours. Elle nous a dévoilé son expérience de la prépa, de sa vie en école d'ingénieur, de sa thèse aux Etats-Unis. Et on a discuté également de sa pratique de la recherche, qui est loin d'être solitaire, de ce qu'elle en aime, de ce qu'elle aime moins. Et évidemment, on a parlé des maths qu'elle fait et qui la passionnent. Elle a d'ailleurs des applications qui sont très variées, ça va du développement des mouches drosophiles à l'étude de la dynamique des populations. Au détour de notre conversation, on a abordé beaucoup de choses. On a passé pas mal de temps à expliquer le système post-bac français, les chemins qui peuvent mener à notre métier, à savoir licence master doctorat, ou bien prépa école d'ingénieur, etc. Et on a expliqué en quoi consiste précisément un doctorat, quels concours passaient pour devenir chercheurs et chercheuses, et quelles sont les épreuves qui les constituent. Et enfin, Nastassia nous a gentiment expliqué les instabilités de Turing, qui est une théorie qui cherche à expliquer la formation de motifs chez les animaux, par exemple les rayures sur les zèbres. Bref, c'était une conversation très enrichissante. Donc, je n'en dis pas plus, et je vous laisse le plaisir de la découvrir. Bonne écoute ! T'es prête ? Je m'installe pour ne pas faire de bruit de chaise, dans une position sur laquelle je ne vais pas trop bouger. On est bon ? Ouais. Ok, donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour l'enregistrement de ce premier épisode du podcast Tête à Tête Chercheuse. Et notre invitée d'aujourd'hui, c'est Nastassia Pouradier-Duteil, qui est une de mes collègues à Paris 6. On a la joie de travailler ensemble. Donc, c'est une de mes collaboratrices en ce moment. Une de mes collaboratrices les plus assidues. Je pense que t'es la personne avec qui j'ai le plus d'échanges sur ces dernières années. Donc, merci et bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Bon, alors, du coup, l'idée, c'est qu'on discute un petit peu. C'est le premier épisode. Donc, comme je te disais, l'idée, c'est de donner un petit peu une idée de ce que c'est que la recherche et d'aborder différents parcours de personnes qui les ont menés au métier qu'elles font aujourd'hui. Puisqu'il y a pas mal de gens, finalement, je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne savais pas directement que je ferais ce métier aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de voir au gré de quel péripétie et chemin on est arrivé là où on est aujourd'hui. C'est sûr que le métier de chercheur, il est un peu mystérieux et difficile de se projeter dans la réalité du travail quand on n'y est pas confronté. Exactement. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas en quoi ça consiste, tout simplement. Surtout en maths. Tu as des matières où tu vas visualiser. Tu te dis, Chibi, bon, le gars va faire des expériences dans son labo. Mais maths, souvent, les gens me disent, mais il reste des trucs à trouver. Exactement. À quoi ça sert ? Donc, le but, si on peut un peu répondre à ces questionnements par ce podcast, c'est déjà gagné un petit peu, quoi. Donc, on va commencer dans une première partie en parlant de ton parcours. Alors, j'ai regardé très attentivement ton CV que j'ai regardé en détail. Et donc, j'ai vu que tu as eu le bac en 2007. C'est ça. C'est ça, oui. Oui. Alors, quel bac tu as eu ? Quel bac tu as passé ? Moi, j'ai fait un bac scientifique avec option internationale anglophone et spécialité mathématique. D'accord. Donc, ça veut dire que tu avais des cours en anglais, non ? Oui, voilà. J'avais une grosse partie de cours en anglais, histoire, géographie et littérature en anglais. Et ça, jusqu'à la terminale. Donc, c'était vraiment un parcours que moi, j'ai adoré, qui était très complet. Et en fait, jusqu'à la fin de mes études, je ne savais pas si je voulais faire de la littérature ou faire des sciences. Les deux me plaisaient énormément. Et finalement, je me suis dit que j'aurais plus de facilité à faire des sciences professionnellement et la littérature en lisant à côté que l'inverse, faire de la littérature professionnellement et des mathématiques à côté. Donc, ça m'a aidée à me décider. Mais jusqu'au bout, j'ai eu un nombre important d'heures de littérature par semaine. Et ça m'a énormément plu, cet approfondissement dans toutes les matières. Donc, c'est une question de déboucher dès le départ, qui t'a un petit peu orientée entre plutôt sciences et plutôt... Déboucher, puis surtout aussi le fait que je m'imaginais moins pouvoir faire des mathématiques de façon amateur. Ah oui. Donc, la littérature de façon amateur, bon, il suffit de lire un livre et on peut toujours le faire. Faire des mathématiques, si on n'a pas vraiment les deux pieds dedans, je pense que c'est beaucoup plus difficile, même si on peut se documenter, lire des livres. Mais il faut vraiment un effort intellectuel important. Donc, c'est ça qui m'a décidée aussi. Et je pensais que l'autre argument qui m'a décidé, c'est que je pensais que les maths me manqueraient plus que la littérature si j'étais amenée à arrêter. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que j'ai gardé un parcours très, très approfondi dans beaucoup de matières jusqu'à la fin de la terminale. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mais donc, ça veut dire que tu avais déjà un sacré bon niveau en langue pour être capable de suivre des cours en anglais dès le niveau lycée, quoi. Oui, en fait, j'ai appris l'anglais très tôt parce que j'ai habité une partie de ma vie en Thaïlande et j'étais dans une école américaine là-bas pendant trois ans dans mon enfance. Et donc, du fait de cette école américaine, j'ai appris l'anglais dès dix ans. Et en rentrant en France, par la suite, j'ai été scolarisée au lycée international de Lyon où j'ai pu continuer à suivre des cours en anglais. Donc là, il n'était pas question d'apprendre l'anglais, mais de suivre des cours en anglais, donc de l'histoire géographique. De maintenir un certain niveau quelque part. Et puis de continuer à l'approfondir, évidemment. Mais oui, oui, c'est pour ça. D'accord, OK. Donc, c'est un super avantage pour la recherche. C'est un point sur lequel on reviendra par la suite. Mais c'est vrai qu'une grosse partie de notre métier, comme c'est à l'international et que les scientifiques sont de toute nationalité, se fait en anglais. C'est la langue par défaut. Donc, nos articles qu'on écrit sont en anglais. Quand on fait des conférences internationales, c'est en anglais, etc. Donc, toi, t'arrivais déjà avec cet avantage de bien maîtriser la langue, quoi. Donc, si je reviens au lycée, donc tu étais dans un lycée international. Et donc, par rapport aux maths, quel était ton rapport à cette matière quand tu étais au lycée ? Est-ce que tu aimais ça ou est-ce que pas plus qu'une autre matière ? Enfin, c'était quoi ton rapport ? Si, si, moi, clairement, c'était ma matière préférée, à égalité avec la littérature anglophone. Et j'avais beaucoup de facilité pour les maths. Je me souviens que je n'avais pas besoin de beaucoup travailler et tout rentrait très facilement. C'est aussi une matière qui me plaisait énormément parce qu'elle n'avait pas besoin d'apprentissage, de mémorisation. Et j'ai toujours eu une assez mauvaise mémoire. Et donc, ça me plaisait énormément de pouvoir, si j'oubliais une propriété ou un résultat, de pouvoir le redémontrer. En fait, comme j'avais des facilités avec la logique, j'allais assez vite sur tout ce qui était logique. Et si jamais il me manquait un résultat parce que je ne le connaissais pas par cœur, je pouvais le redémontrer. Et donc, j'étais très rarement bloquée. Et ça, c'est vraiment une propriété des mathématiques que je ne retrouvais pas dans d'autres matières scientifiques, dont la physique, la chimie ou la biologie, où il y avait beaucoup plus de choses à apprendre par cœur et où la partie dédiée au raisonnement pur logique était moindre. Et donc, je pense que c'est aussi une des facettes des mathématiques qui m'a beaucoup plu. C'est cette capacité à pouvoir retrouver depuis quasiment zéro n'importe quel résultat. Et donc, tu aimais ça, mais c'était quoi ton niveau ? Tu étais bonne, tu étais très bonne, tu étais dans la tête de classe ? Oui, j'étais vraiment dans la tête de classe. En tout cas, oui, la plupart de mon parcours. Et donc, à ce stade, tu nous as dit qu'à l'époque, tu hésitais un peu entre les sciences et la littérature. Tu nous as dit pourquoi tu as choisi un côté plutôt que l'autre. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier ? C'est là-dedans que tu allais vraiment travailler ? Je savais que je voulais faire des sciences parce que c'est vraiment ce qui me passionnait. Mais je ne savais pas comment, quoi. Je connaissais très peu les métiers scientifiques. J'avais entendu parler de la recherche et ça me fascinait un peu. Mais je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je n'arrivais pas à me procher de cette vie plus tard. En fait, je voyais ça à très court terme. Donc, je peux dire que j'ai plutôt fait des choix par élimination un peu tout le long de mon parcours. C'est-à-dire qu'arrivée à la fin de la terminale, je voulais continuer à faire des sciences. Et on m'a dit que la meilleure façon pour continuer à faire des sciences avec un bon niveau, c'est d'aller en prépa. Donc, j'ai fait une prépa pour continuer dans le domaine scientifique qui m'a paru dur. C'est un prof qui t'a parlé de ça ? Comment tu en as entendu parler des prépas ? Oui, je pense que c'était des profs qui nous en ont parlé. Je ne me souviens pas précisément, mais je ne pense pas que ça vienne de ma famille. On n'a pas cette culture-là, vraiment. Et j'ai découvert l'existence de la prépa assez tard, probablement en terminale au moment de faire des inscriptions. Au moment des vœux ? Sur Feu APB ? Toi aussi, tu as connu ça, non ? Oui, c'est ça. Avant Parcoursup ? De toute façon, nous, là, moi, je me sens vraiment vieille. On a un bac qui n'existe plus. On a même le bac. Et c'était vraiment super, je vais dire. Pour moi, en tout cas. Mais oui, donc voilà, j'ai fait une prépa parce que je voulais faire des sciences. Et on m'a dit que c'était le meilleur moyen. Et aussi, je dois dire que je n'avais pas d'idée de métier en tête. Et donc, je ne voulais pas me... En fait, je ne savais pas, je ne voulais pas aller directement dans une école d'ingénieur pour devenir ingénieur. Je ne voulais pas... Oui, donc déjà, à ce stade, tu connaissais déjà ce débouché, le débouché d'ingénieur, etc. Mais ce n'est pas forcément quelque chose que tu avais en tête. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, au milieu de la deuxième année de prépa, on nous demande de classer les écoles d'ingénieur. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, j'étais en train de faire... Enfin, j'étais sur un parcours pour devenir ingénieur. Et je l'ai réalisé un peu à ce moment-là. Parce qu'à la base, la prépa, je l'ai choisie surtout pour avoir une éducation... Un enseignement excellent en sciences. Ce n'était pas vraiment avec le but, le débouché d'ingénieur. D'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que ce métier voulait dire. Et il ne veut rien dire. Il y a tellement de débouchés possibles. Mais voilà. Donc, j'ai découvert un peu que j'étais vouée être ingénieur en moitié de deuxième année de prépa. Et au moment où on devait classer les différentes écoles... Alors, il y avait quand même deux classes. Il y avait beaucoup d'écoles d'ingénieur. Mais il y avait aussi la possibilité de classer les ENS. Oui. qui, elle, était plus portée sur l'enseignement. Alors, ENS, École Normale Supérieure. Donc, je précise. Donc, c'est une grande école particulière. Il y en a quatre en France. Paris, Lyon, Cachan, qui a déménagé qui pue à Cachan maintenant, et Rennes. Et donc, c'est des écoles où les gens... Donc, c'est sur un concours, comme les écoles d'ingénieurs. Et c'est plutôt les gens qui ont des visées académiques qui vont là-bas pour faire de la recherche essentiellement, ou des métiers d'enseignement, enseigner en prépa, ou ce genre de choses. Voilà, exactement. Et nous, on nous l'a présentée comme une école pour ceux qui voulaient faire de la recherche, mais aussi pour ceux qui voulaient faire de l'enseignement. Et moi, j'étais sûre de ne pas vouloir devenir prof. Je voulais apprendre moi-même et pas consacrer ma vie à enseigner, même si je n'étais pas contre que ce soit une petite partie de ma vie. Et d'ailleurs, ça l'est actuellement, et j'adore ça, mais je voulais consacrer plus de mon temps à apprendre qu'à enseigner. Et du coup, le concept de cette école m'a fait un peu peur. En fait, il ne faut pas avoir peur de cette école. Elle prépare... En fait, beaucoup de chercheurs sortent de l'ENS, donc c'est vraiment une école très complète. Oui, donc parmi les invités que je recevrai, il y en a effectivement plusieurs, parce que c'est représentatif de la recherche qui sont passés par l'école normale supérieure. Moi-même, je suis passée par là, brièvement. Mais oui, c'est un parcours assez classique. Oui, moi, je n'ai pas du tout fait ça, du coup. Mais d'ailleurs, ça me permet de faire une incise pour un petit peu, si on a un public un peu jeune, refaire un point sur... Je me suis rendu compte qu'en fait, les lycéens ne savent pas encore forcément ça. Donc après le bac, on a le système LMD, qui est dans un premier temps en licence. La licence, c'est en trois ans. Ensuite, le master. Le master, c'est en deux ans. Et après, doctorat. Donc ça, ça dépend des matières. Mais chez nous, en maths, c'est plutôt traditionnellement trois ans. Et donc, dans ce système, ça, c'est le système complètement à l'université, s'insère la spécificité française des classes préparatoires. Et donc, les deux années de classe préparatoire sont équivalentes à... Quand on sort de là, on a un niveau L2. Et donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à intégrer une grande école, ils peuvent aller en L3 et... Ce qu'ils n'ont pas réussi, ce qu'ils souhaitent d'ailleurs. Ce qu'ils veulent. On peut très bien décider à la fin de notre prépa qu'on ne veut pas devenir ingénieur, ne pas intégrer une école d'ingénieurs qui prépare au métier d'ingénieur et intégrer la fac qui peut... Je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça d'ailleurs. Qui peut préparer... Enfin, qui reste peut-être un peu plus théorique selon les cours qu'on choisit. En tout cas, avec une panoplie de cours qui est plus à la carte. Et donc, du coup, quand on sort de prépa, on arrive en niveau L3 où on intègre une école d'ingénieurs. Et donc, là, on se refonde un petit peu dans le système LMD. C'est-à-dire que la première année d'ingénieur, elle est équivalente à une L3 puisqu'on est à bac plus 3 de son... On a fait 3 ans depuis son bac. Et ensuite, les 2 années suivantes de l'école d'ingénieur, parce qu'une école d'ingénieur, c'est en 3 ans, ça correspond au master. Et donc, on sort avec un diplôme d'ingénieur et un niveau master en général quand on a fait ces écoles. Donc, en fait, le système école d'ingénieur, ça correspond à faire 2 ans de prépa plus 3 ans d'école au lieu du système LMD, comme tu disais, qui correspond à faire 3 ans de licence plus 2 ans de master. Finalement, à la fin, on arrive avec 5 ans d'études et le même niveau. Oui, c'est ça. Et avec des passerelles possibles entre les deux. Exactement. Donc, ça, c'est un point qu'il faut bien garder en tête. C'est qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas figées. Et en fait, on peut vraiment aller d'un système à l'autre. Il y a plein de chemins possibles. Les concours, les entrées sur dossier. Par exemple, le NS dont on a parlé, on peut y entrer sur concours, mais on peut également y entrer sur dossier en ayant un statut. Puisque les personnes qui intègrent le NS ont un statut particulier. C'est des fonctionnaires. Donc, ils ont un salaire pour suivre des cours. Ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais c'est parce qu'ils s'engagent ensuite à donner dix ans de leur vie pour l'État français. Donc, c'est comme si l'État français misait sur eux quelque part. Mais on peut aussi y accéder par dossier. Et donc là, par contre, on a le statut de ce qu'on appelle auditeur libre. Donc, on n'est pas payé, mais on suit la même formation, les mêmes cours que les normaliens, qui sont les gens qui sont rentrés par concours. Et à la fin, par contre, on ne doit pas les dix ans puisqu'on n'a pas ce statut un petit peu particulier. Enfin, tout ça pour dire, sans rentrer dans des détails trop techniques, qu'il y a des tas de ponts pour passer de la prépa à la fac, de la fac à des écoles, des écoles pour retourner à la fac. C'est assez flexible. Et souvent, c'est au gré des rencontres avec les gens qu'on se rend compte que, tiens, on veut plutôt se diriger vers là, etc. C'est ça qui ressort beaucoup quand on discute avec les personnes. Moi, par exemple, je suis rentrée avec un dossier, donc je suis rentrée en tant qu'auditrice libre à l'ENS Lyon. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui m'ont offert une bourse et je suis arrivée en master à Nice. Et ça, c'est des trucs, c'est au gré des rencontres, quoi. Tu ne peux pas savoir... Oui, il ne faut pas avoir peur de bifurquer. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est peut-être moins vrai avec les nouvelles générations qui sortent actuellement de lycée, mais j'ai senti quand même une pression sociale et venant de l'enseignement sur le fait de devoir faire tout rapidement et finir ses études le plus vite possible avec le plus d'années d'avance possible. Et je voudrais mettre en garde contre cette mentalité. Je pense qu'il est tout à fait enrichissant de changer, de bifurquer pendant son parcours si c'est bien motivé, de prendre plus de temps si on en a la possibilité et de se poser des questions tout au long de son parcours. Et je trouve qu'on a le droit de ne pas savoir aussi. Et en fait, quand j'en discute avec les gens qui m'entourent, on était beaucoup à ne pas savoir. Vraiment, on était vraiment beaucoup à, quand on a démarré, ne pas savoir qu'on finirait par faire ce métier. Pour tout un tas de raisons. Déjà aussi parce que certains d'entre nous pensaient ne pas en être capables. Je ne sais pas de qui je parle, mais c'est le fameux syndrome de l'imposteur dont on est beaucoup à souffrir. Mais enfin, voilà, c'est assez commun de se laisser guider et d'avancer au fur et à mesure. Et ce n'est pas grave si au lycée, on ne sait pas déjà ce qu'on veut avec certitude et qu'on ne sait pas qu'on fera telle licence et ensuite on ira dans telle école et on décrochera tel master. Il faut aussi savoir accueillir les événements au fur et à mesure. Oui, c'est vraiment l'expérience qui nous amène ces idées de choix professionnels. Comme tu disais, c'est les rencontres, c'est un cours, c'est un prof. Mais là, tu vois, c'est vraiment l'expérience qui parle, je trouve, parce que, je ne sais pas pour toi, mais quand on était à la place des lycéens, tu avais l'impression qu'il fallait un chemin tout tracé et qu'il ne fallait surtout pas fermer les portes. Ça, c'était vraiment garder les portes ouvertes. C'était vraiment le motto des profs. Je pense que les portes, on peut les rouvrir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Beau message. Et donc, du coup, tu fais ta classe prépa à Lyon. Tu es de Lyon à la base et donc, tu as fait le choix de rester à Lyon pour ta classe prépa. Oui, oui, oui. C'est vraiment... C'était mon choix, oui, je voulais rester à Lyon. De toute façon, il y a des bonnes classes prépa. Oui, oui, il y en a une. C'était à quelle ? Au Lazariste, ça s'appelle, qui est une très bonne classe préparatoire, très petite, avec une ambiance un peu familiale, pas du tout compétitive. Donc voilà, moi, j'ai trouvé ça très dur. Voilà, je tiens à le dire, la prépa, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens où c'est du travail très scolaire, donc il y a beaucoup de gens qui préféraient aller à la fac et avoir déjà de l'indépendance dès la fin du lycée, avec ses horaires, ses périodes de révision, etc. La prépa, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui ressemble au lycée et qui encadre très fortement les étudiants. On a des contrôles toutes les semaines, on est obligé de travailler. Voilà. Et par contre, scientifiquement, moi, ça m'a permis de m'épanouir énormément, j'ai adoré les cours qu'on a suivis là-bas. Par contre, la charge de travail, je l'ai trouvée très difficile. Mais tu trouves pas que ces formateurs, après tu sors de là, t'as une force de frappe en termes d'intensité de travail qui est assez hallucinante quand même. C'est très formateur, oui, mais je dirais pas que c'est l'unique façon de travailler. C'est pas le seul, ça je suis d'accord avec toi, c'est pas la seule façon. Il y a des qualités, mais je dirais que c'est vraiment fait pour les gens qui sont prêts à travailler de cette manière-là, particulièrement. Moi, je pense que j'étais assez faite pour cette manière de travailler. Je trouvais qu'être encadrée à ce point et avoir des deadlines régulières, parce qu'on avait des contrôles toutes les semaines, donc ça forçait à travailler les matières de manière hebdomadaire. Voilà, ça me correspondait, mais j'ai détesté le message élitiste qu'on nous faisait passer en prépa. La prépa, c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, beaucoup de gens qui adorent. Moi, j'ai des amis qui sont ressensés leurs prépas avec des souvenirs énormes, parce qu'il y a une telle solidarité qui peut se créer entre les étudiants. Ça dépend des prépas. Ça dépend des prépas, mais je connais, en tout cas à Lyon, moi, j'ai beaucoup de bons retours de gens qui étaient soit au Lazarie, soit au Parc, qui ont vraiment bien vécu cette période, parce qu'il y a énormément de solidarité, on travaille ensemble, il y a des DM pour lesquels on s'aide, voilà, donc il y a du travail personnel de compréhension et d'apprentissage, évidemment, mais il y a une espèce de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, même pendant ces années-là, donc il y a une espèce d'effet de groupe qui peut être très motivant. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, vraiment, moi, je trouvais que la science qu'on nous apprenait était magique, j'ai beaucoup aimé le contenu scientifique de la prépa, mais je n'ai pas du tout aimé travailler autant, j'aurais bien préféré avoir plus d'heures libres de mon temps, mais à la fin, je dois avouer qu'effectivement, les connaissances que ça apporte et les méthodes de travail, j'en retire énormément de choses, je me souviens encore très très bien de beaucoup de cours que j'ai eus en prépa, beaucoup mieux que ceux que j'ai eus par la suite. Je pense que moi aussi, il y a vraiment des résultats fondateurs. Après, c'est peut-être aussi le contenu, parce que c'est des résultats tellement fondateurs que tu réutilises énormément dans les cours d'après qui font qu'au fur et à mesure, ça a marqué et imprédit. Peut-être, mais aussi la manière dont on les apprend. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on les apprend encore et encore et encore. Ce n'est pas juste un concours à la fin, en fait, il ne faut pas le voir comme ça, c'est qu'on est préparé à ce concours en ayant des contrôles continus tout au long de l'année, donc ça force à apprendre encore et encore. C'est sûr. Et puis, il suffit d'avoir des bons profs, et moi, ceux que j'ai eus étaient très bons pour qu'on connaisse ces résultats en profondeur. Donc voilà, encore une fois, la prépa, ça peut être très bien, mais ça peut être pas du tout notre monde. Moi, je connais des gens qui l'ont détesté, comme des gens qui l'ont adoré. Moi, je suis un peu au milieu dans le sens où certains côtés oui, certains côtés non. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à y aller si jamais on pense que c'est fait pour nous et il ne faut pas hésiter à envisager une autre voie. Et c'est pareil, on peut changer en chemin. On peut changer en chemin. On a fait une année de prépa et ce n'était pas pour eux et ils sont ensuite allés en L2 en fac et ça s'est hyper bien passé en fac. Tout à fait, oui. Moi, je connais des gens qui ont fait la fac depuis le début qui sont actuellement en thèse. Non, c'est... Absolument. Et donc, à la fin de ta prépa, toi, tu as intégré une école d'un G. Voilà. Donc prépa, c'était de 2007 à 2009, j'ai noté. Et donc 2009, tu intègres l'ENSTA de Paris. En fait, je l'ai choisi pour le fait que c'était une école très généraliste. Encore une fois, je... Ne pas fermer de porte. Voilà, exactement. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire et que je voulais faire le plus de sciences possible, je l'ai choisi pour deux critères. Premièrement, c'était très généraliste, donc on continuait avec beaucoup de matières scientifiques qui allaient des mathématiques appliquées à la mécanique des fluides en passant par la mécanique du solide aussi, la physique quantique. Donc on a eu un peu des cours très variés. Et deuxièmement, j'avais entendu dire que par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs, il y avait peu de cours d'annexe, c'est-à-dire de management ou d'économie. C'était vraiment plus scientifique que des écoles du même niveau type centrale. Mais bon, je ne voudrais pas me mouiller trop en disant ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'était les critères qui m'avaient séduite dans cette école-là. D'accord. Et donc, est-ce que tu as trouvé, vu que tu as trouvé que la prépa était difficile, quel était le niveau de difficulté que tu as trouvé de cette école par rapport à la prépa ? Une fois qu'on sort de prépa, tout paraît plus facile. Oui, tu as trouvé ? Ça dépend des gens. Oui, non, moi, l'école d'ingénieur, je l'ai vécu vraiment comme une libération dans le sens où j'allais à tous les cours, c'était ma règle d'or. Et par contre, je ne travaillais jamais entre les cours. Et j'avais des périodes de révision avant les partiels qui me suffisaient à avoir des notes correctes. Je pense que j'aurais plus appris en travaillant régulièrement comme j'avais fait en prépa ou même à un niveau moindre en révisant les cours de temps en temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pouvais très bien m'en sortir en travaillant juste avant les partiels et en allant aux cours alors qu'en prépa, il fallait vraiment un travail bien supérieur pour arriver à sortir la tête de l'eau. Et puis, on pouvait un peu choisir par rapport à la prépa, on pouvait plus choisir ses cours. Et donc, voilà, petit à petit, je me suis dirigée. Donc, la première année était vraiment la même pour tout le monde. Tout le monde avait des cours d'un peu toutes les matières. Et puis, en deuxième année, je me suis spécialisée en mathématiques appliquées. En troisième année, en mathématiques de la modélisation. J'ai fait des maths appliquées. Je pense que ça m'attirait plus parce que j'avais envie de sentir que ce que je faisais était utile. Après, j'étais dans une école d'ingénieurs, donc c'était des maths appliquées aussi. C'était normal de faire des maths appliquées aux sciences en général. Mais bon, ce qu'on appelle mathématiques appliquées en France, c'est quand même des mathématiques fondamentales dans beaucoup d'autres pays. C'est vrai. C'est vrai. je ne dirais pas que c'était appliqué non plus. Ce qu'on appelle mathématiques appliquées en France, c'est beaucoup ce qui tourne autour des équations différentielles. Je dirais que c'est applicable, mais la façon dont on les enseigne, ce n'est pas du tout appliqué. On ne faisait pas du tout d'exemples concrets. Ça dépend des cours, mais c'est vrai que, comme je dis souvent, il y a plusieurs degrés d'application des mathématiques. Je fais des maths appli, mais bon. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un cours qui t'a marqué ? Moi, je sais par exemple que de mes années de fac, je retiens le cours de la théorie de la mesure. L'intégration. Il y a eu un avant et un après théorie de l'intégration. Ça a vraiment changé, ça a shifté mon monde. J'ai adoré ce cours et en fait, si tu veux, avant, par exemple, je n'aimais pas les probas. Je n'aimais pas les probas parce que les probas, c'est quoi ? C'est du dénombrement avant, quand tu n'as pas la théorie de la mesure. C'est essentiellement du dénombrement. Je suis nulle au dénombrement, c'est une catastrophe. Alors que dès que tu introduis la théorie de la mesure et tout, je trouve ça tellement joli toute la théorie des probabilités avec ça. Ça, c'est toi qui m'y as convertie. J'avoue que jusqu'à ces années, je voyais ça vraiment d'un mauvais oeil et dans notre dernier projet, tu m'as obligée à m'y mettre et je dois avouer que c'est dictatorialement. C'est très beau. Mais ça, je ne savais pas du tout. Non, ça d'ailleurs, ça ne me plaisait pas trop en école d'ingénieur. La dernière année d'école d'ingénieur, j'ai aussi suivi en parallèle des cours à l'université Sorbonne, Pierre et Marie Curie. Il y avait beaucoup de cours très théoriques mais l'un de ces cours m'a énormément plu. C'était le cours de théorie du contrôle donné par Emmanuel Trella. Et ça, ça m'a énormément plu parce que c'était des mathématiques très belles, très jolies, on comprenait tout, tout était clair et à la fois, j'avais l'impression qu'il y avait pour une fois une application concrète. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire en théorie du contrôle, ce n'est pas seulement de résoudre une équation, c'est d'inventer une méthode pour atteindre un objectif donné. C'est par exemple quels sont les coûts de volant à donner pour garer une voiture. Ça, c'est de la théorie du contrôle. On contrôle la voiture avec l'accélérateur et le volant et le but qu'on veut obtenir c'est arriver à garer la voiture dans sa place de parking. On sait tous que c'est assez compliqué. Il ne suffit pas de tourner le volant à droite et de se ranger. Il y a un certain nombre de manœuvres à faire. Tout ça, c'est décrit mathématiquement par la théorie du contrôle. Ça fait partie des exemples qu'on a vus en cours. Je pense que ça venait un peu de mon envie d'appliquer les mathématiques à quelque chose de concret. J'ai beaucoup aimé le fait que pour une première fois, je voyais qu'on pouvait servir à quelque chose. Mais qu'en même temps, on n'était pas trop dans le concret non plus. Ce n'était pas de l'ingénierie parce qu'on ne regardait pas des détails pratiques tels que la consommation d'essence, les frottements. Ça restait des mathématiques très pures avec des équations très épurées, très théoriques. Mais il y avait ce côté concret avec ces équations qui sont très quand même loin de la réalité mais qui présentent le système de façon idéalisée. Comment faire dans ce système idéal pour guider le système et arriver à un objectif qu'on s'est fixé au départ. C'était ce double côté à la fois appliqué et pratique qui me plaisait beaucoup. Ok. Donc, ta première année d'école d'ingénieur, tu l'as faite à l'Ens toi-même. Et donc, si je ne m'abuse, ton M1, tu l'as fait à Moscou par contre. Oui. Ouais ? Ça, c'était c'était après ma deuxième année d'école. En fait, j'ai fait une césure. Ah, tu as fait une césure. D'accord, ok. Et là encore, je voudrais revenir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure sur le fait que, en tout cas, quand moi, j'étais en école et en prépa et au lycée, on nous encourageait vraiment à avoir de l'avance et à faire les choses rapidement. Et à cause de cette mentalité, un peu, j'ai failli... Enfin, je me suis posé la question de faire une césure ou pas. J'avais énormément envie de partir en Russie mais ils n'avaient pas de double master donc je ne pouvais pas faire les choses en parallèle. Il fallait que je fasse une césure qui me rajoutait un an et donc là est venu le dilemme est-ce que je me rajoute un an pour terminer un an plus tard mes études et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. J'ai adoré cette année. Je l'ai faite plus pour découvrir la Russie que pour le caractère scientifique donc j'ai tenu à revenir en France au bout d'un an pour vraiment remettre l'accent sur mon parcours scientifique parce qu'à Moscou j'étais dans une bonne école d'ingénieur enfin une fac d'ingénieur mais j'ai plus passé d'efforts à apprendre la langue que à... Tes cours étaient en russe ? Oui, tout était en russe. Dans cette école-là ? D'accord. Donc t'es arrivée, t'avais déjà quand même un niveau... Oui, j'avais déjà un bon niveau de russe mais sans aucune expérience. C'était ma première fois en Russie donc il a fallu que j'apprenne quand même à parler et pas juste à lire. J'ai appris une nouvelle chose surtout que c'était un parcours assez... C'était pas que mathématiques c'était un peu physique et mathématiques en même temps donc j'ai fait un peu de physique et bon ce qui m'a marqué c'est qu'on faisait pas du tout de choses à l'ordinateur donc par exemple j'avais des cours d'analyse numérique mais on faisait tout à la main et ça j'ai jamais vraiment compris pourquoi mais on faisait tous les calculs à la main et puis il n'y avait pas d'application à l'ordinateur par la suite mais non non scientifiquement j'ai surtout appris une différente manière d'enseigner et ça m'a permis de comparer les deux systèmes ce que j'avais déjà commencé à faire dans mon adolescence en comparant le système anglophone et le système francophone ça m'a apporté encore une nouvelle ouverture et une nouvelle façon d'aborder surtout les matières scientifiques qui étaient le système russe et oui c'est une grande ouverture je pense ok et donc ensuite tu reviens en France tu fais le choix de vraiment revenir tout de suite pour voilà rester sur ta lancée de ton école de ton diplôme si je comprends bien et donc tu fais tu fais ta troisième année non pas à l'Ensta mais à si si les deux en parallèle les deux en parallèle c'était assez courant c'était à peu près la moitié des étudiants de mon année qui faisaient ça à l'Ensta mais donc t'avais des cours enfin comment tu faisais concrètement concrètement on avait un peu plus de cours que les autres étudiants mais qui ne correspondaient pas exactement à deux fois l'année de M2 parce qu'il y avait des accords entre l'université et l'Ensta mais donc on avait peut-être une fois et demie ou un peu moins de cours qui étaient prodigués dans les deux endroits donc j'avais des cours à l'Ensta c'était à nouveau une année où j'ai beaucoup travaillé ça m'a un peu ramenée au rythme de la prépa même si c'est très différent parce qu'on n'est pas aussi encadré mais il y a beaucoup beaucoup de travail personnel du fait qu'on a beaucoup de cours ouais le M2 c'est exigeant quand même c'est très exigeant un nouveau M2 c'est exigeant c'est une année diplômante en plus mais c'est aussi cette année là qui m'a permis de faire des rencontres qui ont été déterminantes pour la suite donc finalement c'était vraiment un bon choix pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et le fait que finalement notre parcours est déterminé au gré des rencontres moi c'est ce cours de contrôle dont je parlais tout à l'heure là qui m'a déterminée pour la suite pour ma thèse ah bah super donc on y va c'est le point suivant que j'allais aborder donc là on est en 2013 tu viens de terminer ton M2 et donc je vois que 2013-2017 doctorat at the State University of New Jersey exactement c'est la méga classe sous la direction de Benedetto Piccoli et alors là aide-moi je veux pas mal prononcer l'autre nom Nir Yacobi Nir Yacobi aussi simple que ça s'écrit ok et donc alors moi ce qui m'interroge c'est comment est-ce que tu t'es retrouvée à faire un doctorat aux Etats-Unis sachant que je vais faire une petite digression avant parce que le système américain est un peu différent d'une autre donc je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure nous on est LMD donc licence 3 années master 2 années doctorat ça dépend des matières mais je vais parler des maths en moyenne 3 années alors que aux Etats-Unis t'as fait ton ta thèse en 4 ans mais je crois que c'est parce qu'en fait dedans t'as des années de master qui sont inclus quelque part enfin tu peux nous réexpliquer ça je vais tout te réexpliquer bah déjà aux Etats-Unis donc ils ont un système de undergraduate suivi de graduate donc undergraduate c'est 4 ans généralement ça correspond à peu près à notre niveau licence d'accord mais eux si je me trompe pas c'est plutôt 4 que 3 mais ça peut être les 2 selon la vitesse à laquelle on finit les cours c'est un peu plus à la carte et après ces 4 ans ils ont la possibilité de commencer directement une thèse s'ils le veulent ou de commencer un master c'est au choix ah d'accord ok donc il y en a qui commencent un master puis qui buffurent en thèse sans finir leur master il y en a qui font un master qui le termine il y en a qui font un master qui le termine puis qui font une thèse 2 ans le master chez eux aussi ok et donc il y avait un peu tous ces profils il y a tous ces profils donc si on regarde parmi les doctorants il y a ceux qui ont fait un doctorat directement après leur licence leur équivalent de licence donc ce qui fait 4 ans plus 4-5 ans à peu près un truc comme ça chez eux en moyenne c'est 4-5 ans la thèse oui ça dépend des matières c'est très très fluctuant selon les matières en maths en maths oui je dirais 4-5 ans 4 ans c'est plutôt le minimum mais oui mais il faut garder en tête qu'ils peuvent commencer ça directement après la licence ils ne sont que 4 ans d'études puis 4 ou 5 ans de thèse nous on a 5 ans d'études c'est un bac plus 8 quelque part comme nous exactement c'est un bac plus 8 mais ils peuvent ils sont moins comme je disais tout à l'heure ils sont moins portés sur le timing exact des études il y a moins de pression sur le fait de finir à un certain âge ce que je trouve qu'on a encore beaucoup en France et donc c'est pas rare d'avoir des thèses qui durent 5, 6, 7 ans surtout en biologie moi j'étais beaucoup entourée de biologistes donc du fait de la durée des expériences parfois ça dure très longtemps mais en tout cas si on fait le truc de base aux Etats-Unis on peut arriver à 8 ans d'études après avec une thèse si on fait juste ça ok et donc tu as le suspense maintenant comment t'es-tu retrouvée à faire une thèse aux Etats-Unis ? comment et pourquoi ? j'avais très envie de voyager il faut dire qu'en France les gens que je rencontre actuellement ils font plutôt le parcours inverse c'est-à-dire qu'ils font leurs thèses en France et leurs post-docs à l'étranger donc post-doc c'est un post-doctorat donc c'est essentiellement un CDD de recherche voilà donc c'est variable de 1 à 3 ans en général et moi en fait au terme de mon master donc j'étais rentrée de Russie depuis moins d'un an puisque je suis rentrée en Russie oui de Russie en 2012 j'ai terminé mon master en 2013 j'avais juste envie de repartir à l'étranger j'étais pas prête pour m'installer en France voilà donc ça c'était une de mes priorités l'autre priorité c'est que je m'étais déterminée sur le fait de vouloir faire de la recherche ah donc ça y est à ce stade tu savais que tu voulais faire de la recherche oui tu avais une idée plus précise de ce à quoi de en quoi ça consistait en fait j'ai fait un stage de fin d'études à l'ONERA qui est un institut de recherche en aérospatiale ouais et qui m'a et que j'ai fait parce que c'était un peu à la croisée des chemins entre recherche en entreprise et recherche théorique en fait c'est un institut de recherche mais pour les entreprises donc c'était un peu entre les deux je me suis dit bon je vais voir si ce qui me plaît plus c'est le côté appliqué ou le côté fondamental et donc j'ai fait ce stage de fin d'études et en fait il m'a appris que je préférais largement la recherche plus fondamentale donc c'est à ce moment là en fait avant ce stage je m'étais décidée de faire de la recherche mais je ne savais pas si je voulais faire de la recherche en entreprise par exemple en recherche et développement dans une branche de recherche et développement en entreprise sur un projet vraiment précis appliqué ou si je voulais faire de la recherche en université sachant que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire donc j'ai fait ce stage de fin d'année en France à l'ONERA à la fin de ma dernière année d'école d'ingénieur j'ai compris que je ne voulais pas faire de la recherche trop appliquée je préférais revenir sur le fondamental donc ça c'était acquis déjà pendant mon stage le problème c'est que je m'y suis prise très tard pour trouver une thèse normalement il faut s'y trouver mais il faut s'y prendre beaucoup plus tôt ouais alors donc juste pour expliquer un petit peu comment est-ce que ça marche en maths je parle des maths parce qu'effectivement le système n'est pas forcément le même dans les autres matières en maths on a ce principe qu'on n'a pas le droit de faire une thèse si on n'a pas de financement ce qui n'est pas le cas dans toutes les autres matières donc quelque part on est quand même protégé et privilégié parce que c'est un vrai travail donc c'est normal d'avoir un salaire pour ça mais donc on a cette contrainte que si on veut faire une thèse il faut trouver une bourse de thèse et donc comment est-ce qu'on obtient des bourses de thèse il faut candidater il y a plusieurs façons de faire donc quand on fait son master dans un laboratoire le laboratoire a un certain nombre de bourses de thèse par année il y a aussi tout un tas de fondations qui des fois font la région aussi qui ont des comme ça des packs de bourses qu'ils distribuent chaque année et donc dans ces conditions il faut faire un projet monter un projet donc en fait il y a vraiment plein de façons différentes de faire une thèse soit on trouve quelqu'un et on monte un projet avec cette personne et donc on candidate à différentes bourses qui ouvrent les candidatures sur profil plus projet soit il y a déjà des sujets qui sont proposés avec une bourse attachée et donc on candidate et on dit pourquoi on aimerait bien faire ce sujet donc c'est un petit peu les différents parcours pour faire une thèse je précisais juste excuse moi oui c'est exactement ça moi je l'ai pris un peu au dernier moment parce que je ne savais pas que je voulais faire une thèse jusqu'à ce moment là ça restait dans un coin de ma tête mais je ne savais pas si je voulais faire une thèse alors sachant qu'il y a aussi des thèses en entreprise qui peuvent être faites oui les thèses chiffres où là c'est en partenariat entre une université et une entreprise et là c'est vraiment plus voilà avec des problèmes concrets de l'entreprise qu'on va développer dans la thèse oui mais c'est ça ça peut être super aussi d'ailleurs moi j'ai plusieurs amis qui ont fait ça et qui ont eu des très bonnes expériences moi j'ai un ami aussi qui a fait ça qui a fait une thèse Airbus et ça s'était très bien passé oui oui il y a beaucoup de belles choses qu'on peut faire et qui permet justement de garder un pied dans les deux mondes à la fois le côté très appliqué de l'entreprise parce qu'on va développer de la recherche pour l'entreprise et puis être en lien en université parce qu'on est co-encadré par un universitaire donc on a accès au monde universitaire les conférences tout ça voilà mais bon moi j'étais à peu près décidée à l'issue de ce stage que je ne voulais pas du tout faire ça je voulais faire de la recherche en université même si je ne savais pas ce que c'était mais bon il fallait bien essayer et donc j'avais comme critère de ne la faire pas en France je voulais absolument bouger je voulais faire du contrôle parce que j'avais adoré ce cours d'Emmanuel Trella dont j'ai parlé tout à l'heure et si possible l'appliquer à l'aérospatiale parce que c'était une matière un domaine d'application qui m'attirait énormément donc j'avais un peu quatre critères et j'ai demandé conseil au fameux professeur qui m'avait enseigné ce cours de contrôle et puis m'a donné quelques noms de personnes que je pouvais contacter et parmi ces noms là il y avait le nom de ce qui serait mon futur directeur de thèse Benedetto Piccoli qui est un italien qui était installé aux Etats-Unis depuis quelques années à cette époque là et donc il satisfaisait plusieurs de mes critères à part le fait qu'il ne faisait pas du contrôle appliqué à l'aérospatiale mais du contrôle appliqué à la biologie donc ça a changé un peu complètement le domaine d'application mais je lui ai écrit et en fait il se trouvait qu'il venait d'avoir un développement de bourse et donc il cherchait un étudiant ou une étudiante en mathématiques et j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup là parce que lui donc était installé dans un centre qui s'appelle le CCIB donc Center for Computational and Integrative Biology donc en gros de la biologie informatique à l'université de Rutgers dans New Jersey comme tu l'as dit et donc il était dans un centre de biologie et lui représentait les mathématiques appliquées à la biologie dans ce centre il y avait aussi des biophysiciens des bioinformaticiens des biochimistes donc différentes approches à la biologie le plus souvent couplées à une autre matière donc lui représentait les mathématiques et donc par conséquence il n'y avait pas encore d'étudiants en mathématiques dans ce centre de biologie qu'il venait à peine d'ouvrir il y avait beaucoup de biologistes ou de bio ou quelque chose mais encore pas de mathématiciens et donc il cherchait particulièrement un étudiant ou une étudiante en mathématiques pour faire avec lui des mathématiques appliquées à la biologie et donc je lui ai écrit il m'a appris qu'il venait d'avoir des financements et donc j'ai décidé d'essayer je ne connaissais pas du tout la biologie je n'avais jamais réfléchi à ça je ne pensais pas en faire ma vie mais c'est arrivé comme ça donc pour rebondir sur ce qu'on disait sur les rencontres parce que maintenant c'est des maths appliquées à la bio que tu continues à faire exactement et ça me passionne c'est marrant c'est vraiment souvent comme ça moi c'est pareil ce que je fais aujourd'hui ce n'est pas ce que je pensais faire moi j'ai démarré ça va t'étonner je voulais faire des probas et en fait quand j'ai fait ma thèse c'est un prof qui est venu me démarcher en fait entre guillemets en me disant ça se passe très bien est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble pour la thèse j'étais hyper flattée contente je me suis dit il croit suffisamment en moi pour me proposer une thèse donc cool parce que lui il faisait des EDP mais il s'avère que récemment il avait fait un projet d'EDP avec des probas il rajoutait un petit peu de bruit dans ses équations donc c'était un sujet d'ouverture qui lui convenait tout à fait et donc je me suis retrouvée sur ce sujet où c'était principalement des EDP mais on rajoutait des probas et en fait je suis tombée amoureuse des EDP plus encore que des probas EDP t'as précisé ce que c'était ? comment ? t'as précisé EDP ? pardon exactement EDP tu vois merci EDP équation ou dérivée partielle donc c'est un type d'équations particulières qui sont énormément étudiées dans le laboratoire dans lequel on travaille toutes les deux à Sorbonne Université les gens travaillent principalement sur ça et qui ont donc la particularité de s'appliquer à des domaines tellement divers et variés qu'on peut toucher un petit peu à tout en faisant des EDP oui oui c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est modélisation mais donc encore un hasard de la vie tout comme toi je me suis retrouvée à faire ça qui est mon coeur de métier maintenant c'est pas du tout ce que je pensais faire au début et c'est parce que ce prof faisait aussi ça que je fais ça aujourd'hui oui moi j'avais jamais pensé faire de la biologie ça m'est vraiment tombée dessus parce que il y avait cette opportunité qui me paraissait quand même intéressante et donc je suis partie et donc t'es partie et donc bon toi t'avais l'habitude le choc culturel ça a pas dû être trop non non surtout que j'avais j'avais déjà été en univers anglophone dans une école américaine même si j'étais jamais j'avais jamais vécu aux Etats-Unis donc choc culturel je dirais qu'on connait quand même assez bien les Etats-Unis du fait de la culture internationale moi ce que j'ai adoré dans mes études là-bas c'est le foisonnement des cultures il y avait des étudiants de partout beaucoup d'étudiants indiens chinois quelques italiens assez peu d'européens finalement par rapport au reste mais oui en thèse ça m'étonne pas comme tu disais les gens ont plutôt tendance à partir après la thèse exactement et arriver pour des post-doc quoi que enfin j'ai l'impression que ces dernières années en France comme avec tous les systèmes d'appel à projet on a de plus en plus de fonds et donc on a de plus en plus de post-docs en France j'ai l'impression qu'il y a quelques années c'était pas spécialement le cas que quand tu voulais faire des post-docs il fallait aller à l'étranger alors que maintenant t'es servi en France si tu veux rester en France il y a de quoi faire peut-être mais je pense que c'est plus difficile de trouver une thèse à l'étranger et puis même de s'engager pour 3 ans quand même 3 ans 4 alors ça fait moins peur aux gens de d'abord faire une thèse en France de rentrer un peu dans le monde de la recherche ce qui n'est pas simple et puis après de toute façon en recherche c'est un univers tellement international qu'on est amené à rencontrer des gens d'un peu partout et donc c'est beaucoup plus facile de trouver un post-doc avec quelqu'un qu'on a potentiellement rencontré avec qui on a potentiellement discuté et qui est à l'étranger en connaissance de cause moi me lancer dans une thèse à l'étranger c'était à l'aveugle je l'ai fait parce que j'ai été recommandé par ce prof en qui j'avais confiance et donc le titre de ta thèse c'est Models for Pattern Formation in Biological Systems est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ce que tu as regardé en quoi ça consistait oui alors donc je peux le traduire déjà donc c'est des modèles pour la formation de motifs dans les systèmes biologiques et en fait je dirais que ma thèse elle était un peu divisée en deux parties une partie qui était vraiment en lien avec des biologistes et une partie qui était plus mathématique donc la partie qui était en lien avec les biologistes il s'agissait de développer un modèle mathématique pour expliquer un phénomène de biologie en partenariat avec des biologistes ce qu'on appelle des biologistes du développement donc c'est des biologistes qui essayent de comprendre comment se développe un organisme moi plus spécifiquement les biologistes avec qui je collaborais donc Nir Yacobi que tu as cité tout à l'heure qui était mon co-directeur étudiaient les drosophiles donc ce sont des mouches de laboratoire les mouches qui s'agglutinent autour des fruits généralement mais qui sont très utilisées en laboratoire pour beaucoup de raisons notamment le fait qu'elles se reproduisent rapidement qu'on connait très bien leur génome qu'on a entièrement à décoder leur génome donc on peut faire des expériences génétiques sur ces mouches là étudier leur développement à chaque stade et donc moi j'ai travaillé avec eux sur un projet qui consistait à comprendre une petite partie du développement de l'oeuf de drosophile donc c'est vraiment très 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 pointu donc j'ai développé un modèle mathématique à base d'équations aux dérivés partiels pour comprendre ce développement là donc comment se diffusaient certaines molécules pendant le développement et notamment pendant la croissance de l'oeuf donc il fallait prendre en compte le fait que le domaine dans lequel se diffusent les particules est lui-même en croissance donc il y avait plein de choses à faire sur le sujet et ça allait de la discussion avec les biologistes à la modélisation donc c'est-à-dire à l'écriture en termes mathématiques de phénomènes biologiques à la simulation donc avant la simulation à l'écriture en informatique de ces équations là pour pouvoir les résoudre à l'ordinateur le codage quoi le codage la partie programmation et la partie simulation où à la fin on fait des graphiques c'est hyper complet j'ai fait tout ça dans ce projet là et c'était passionnant de voir toutes les étapes et de comprendre aussi comment interagir avec les biologistes qui parlent un langage qui n'est pas du tout le nôtre alors moi il faut dire que j'étais complètement novice en biologie en arrivant là-dedans la dernière fois que j'en avais fait c'était en première ou en terminale peut-être en terminale mais donc je connaissais vraiment que la base et donc moi j'ai dû apprendre beaucoup de biologie pour arriver à comprendre en profondeur et de même les biologistes ont dû apprendre un peu à regarder des équations même si bon ils les regardaient de loin et on leur expliquait plutôt ce que ça symbolisait mais l'important c'était de pouvoir échanger et que on puisse nous apporter des idées et qu'eux puissent nous faire des retours sur les idées qu'on apportait donc voilà c'était un projet passionnant sur beaucoup d'aspects et très très complets sur cette collaboration avec les biologistes et en parallèle avec ça j'ai fait des choses plus mathématiques donc c'était plutôt de la théorie du contrôle appliquée à des modèles de dynamique collective donc ça me dit quelque chose en fait il faudrait que je relis ça au titre de ma thèse parce qu'il y a quand même le mot motif qui lit ces deux projets dans le titre de ma thèse et donc le mot motif il apparaissait dans le projet avec les biologistes parce qu'ils observaient la formation d'une espèce de de motif comme un motif qui ressemblait à une colonne vertébrale sur ce qu'on pourrait appeler la partie dorsale de l'oeuf de drosophile et ils voulaient comprendre comment ça se formait parce qu'à partir de cette différenciation des cellules il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place et il y a effectivement sur certaines espèces une espèce de colonne vertébrale qui apparaît plus tard dans le développement et donc plutôt ils voulaient comprendre comment ce motif là précis apparaissait et c'est pour ça qu'on essayait de modéliser ce phénomène donc ça c'était le motif dans le problème avec les biologistes et un autre type de motif auquel je me suis intéressée c'était dans ce qu'on appelle les dynamiques collectives qui correspondent à tout ce qui concerne les grands groupes d'individus ou grands groupes de particules grands groupes de cellules grands groupes d'animaux grands groupes d'humains comme c'est des mathématiques on ne s'intéresse pas vraiment à l'objet qui est modélisé mais plutôt à l'abstraction donc au modèle qui va permettre de lier tous ces différents phénomènes et donc là ce qui les lie c'est le fait que c'est un grand groupe disons de particules qui interagissent les unes avec les autres mais localement et donc chaque particule va interagir avec ses plus proches voisins par exemple mais ce qu'on observe c'est qu'au niveau global du groupe il va y avoir une espèce d'auto-organisation c'est à dire qu'on va avoir un effet local qui va produire une organisation globale et donc les motifs qu'on peut voir apparaître au niveau global ça peut être soit un agglutinement des particules tout au même endroit ça peut être les phénomènes d'alignement ou ce qu'on appelle flocking en anglais c'est à dire toutes les particules vont dans la même direction il faut penser au vol d'oiseaux ou aux bancs de poissons qui sont très organisés et qui vont tous dans la même direction ou qui sont capables de en même temps s'éviter et en même temps effectuer des changements de direction mais de manière très coordonnée et donc c'est ça qu'on appelle motif lorsqu'on parle de dynamique collective et donc ça c'était la partie plus théorique de de mon de mon travail ça paraît appliqué lorsque je le décris parce que j'utilise des métaphores et des applications comme les bandes de poissons et les vols d'oiseaux ou les les agrégats de cellules mais en fait moi je m'intéressais à l'abstraction de cette modélisation donc aux équations mathématiques qui modélisent ça et notamment à leur contrôle donc comme je disais tout à l'heure le contrôle c'est une façon de obtenir c'est l'étude mathématique d'une méthode pour obtenir un état donné dans le système qu'on étudie et donc là l'état qu'on voulait obtenir c'était par exemple la convergence du groupe en un point donné de l'espace quels sont les leaders qui doivent apparaître donc les chefs qui doivent apparaître dans le groupe pour converger vers un point précis pour obtenir le consensus voilà pour obtenir le consensus en un point précis donc va-t-il mieux contrôler imaginons qu'on est un robot dans un champ de mouton va-t-il mieux mettre le robot au devant derrière pour faire comme Sean Berger au milieu pour avoir un peu un contact avec tout le monde voilà donc c'était ce genre de questions mais qu'on se posait au niveau abstrait mathématique ok très bien c'est très clair super et donc du coup donc ça c'est ce que tu as regardé pendant ta thèse et donc là je vais pareil faire une petite incise pour ceux qui ne connaissent pas le système quand on fait une thèse je vais parler du système français tu me diras quelles sont les différences avec le système américain à la fin de nos années de préparation on doit écrire un rapport un mémoire de thèse qu'ensuite est envoyé à des rapporteurs qui doivent le lire et valider s'ils disent que c'est au niveau pour pouvoir faire une soutenance que si le travail est au niveau et donc ça c'est la première étape une fois que les rapporteurs ont envoyé leur rapport et qu'ils disent oui c'est bon c'est bien au niveau pour pouvoir faire une soutenance on a la soutenance de thèse donc il y a un jury qui se réunit qui est composé des directeurs de thèse souvent de un ou deux tous les rapporteurs et de d'autres personnes en plus et devant ce jury on fait ce qu'on appelle la défense on présente sa thèse soutenance pardon défense j'ai francisé le mot anglais et 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 donc on présente son travail on a 45 minutes souvent le format en français c'est 45 minutes où on présente son travail et ensuite séance de questions sur le travail et après le jury se retire et va délibérer s'il estime qu'on a bien présenté son travail et qu'il est convaincu par notre travail il revient et on a le titre de docteur alors docteur en mathématiques dans notre cas de figure on va pas être capable de vous soigner mais on a ce statut quand même et en maths en général si on a laissé passer si les rapporteurs ont dit que c'était bon il n'y a pas trop de suspense en général après la soutenance il y a des matières où apparemment après la soutenance ils peuvent dire en fait non c'est vrai qu'en mathématiques on est plutôt encouragé à soutenir une fois que le directeur de thèse s'est assuré de la qualité du travail donc si lui il a déjà fait on n'envoie pas des choses déraisonnables à la soutenance normalement donc ça c'est pour le système français aux Etats-Unis est-ce que tu as ce même principe de soutenance oui oui c'est exactement la même chose c'est pas exactement la même chose mais c'est plus ou moins la même chose les détails de la formation des comités sont un peu différents mais bon ok donc du coup tu as soutenu ta thèse et donc je vais on va passer un peu plus sur ta fin de carrière un peu plus vite pour avoir le temps de parler un petit peu du métier de chercheuse en tant que telle parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute et donc tu as décroché un post-doc à Dauphine donc retour en France avec Francesco Salparani exactement et et donc je ne sais pas on ne va pas on ne va pas trop parler de cette année de post-doc juste ce qui m'intéresse c'est plutôt ton rapport au concours parce que donc petite incise encore une fois qu'on a une autre thèse on est on est docteur ensuite on a des post-doctorat qui sont des CDD des positions à durée déterminée de chercheurs et en France on a la chance d'avoir des postes permanents qui sont accessibles aux jeunes chercheurs ce qui n'est pas le cas de d'autres pays et c'est le titre qu'on appelle entre autres maître de conférence ou alors chargé de recherche maître de conférence c'est dans une université chargé de recherche c'est dans un institut de recherche donc c'est ou au CNRS ou à l'INRIA pour toi ou à l'INRAE pour enfin il y a plein d'instituts différents possibles pour les maths et donc tout ça c'est des concours qu'il faut passer alors toi comment ça s'est passé est-ce que t'as passé beaucoup de concours quel concours t'as passé est-ce que tu savais direct que tu voulais peut-être faire que de la recherche parce que moi je suis maître de conf par exemple maître de conférence à Sorbonne Université donc dans mon métier il y a enseignement et recherche la moitié de mon métier c'est enseignement alors que toi t'es chargé de recherche à l'INRIA tu n'as que de la recherche oui tout à fait alors comment s'est passé ton rapport au concours alors ça a commencé un peu avant parce que moi je je savais que je ne voulais pas passer toute ma vie aux Etats-Unis donc à un moment il faudrait que je rentre et j'ai eu la chance de rencontrer des Français lors de ma thèse qui m'ont pas mal guidée qui m'ont aidée à préparer ce retour donc qui m'ont expliqué tout ce système que tu viens de résumer et dont je n'avais aucune connaissance il faut dire que à moins d'être en contact avec des gens du système on ne peut pas savoir comment ça se passe donc voilà on m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait les concours et puis les différents types de postes qui existaient et donc ce qu'on m'a dit c'est bon en première année après la thèse il y a très peu de chances de décrocher un poste mais bon c'est bien de t'entraîner parce qu'il faut que les gens te connaissent il faut que les gens voient ton nom apparaître surtout que tu rentres de l'étranger il faut que tu commences à montrer que tu existes et donc j'ai décidé de postuler dès ma première année même si les chances n'étaient pas vraiment en ma faveur ensuite ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement il y a deux types de postes donc les postes avec enseignement et les postes sans enseignement moi je préférais clairement ne pas avoir d'enseignement obligatoire à faire donc les postes de charge et de recherche c'était vraiment le graal pour moi et je rêvais de ça mais il y a tellement peu de postes en recherche que c'est rare de pouvoir choisir et en vrai en pratique même si des personnes qui préfèrent ne pas avoir d'enseignement il est rare que les gens se limitent à postuler à des postes qui soient uniquement des postes de chargé de recherche donc ça on a finalement à ce stade je sais pas comment ça sera dans quelques années mais actuellement on a assez peu de choix sur à la fois le type de poste qu'on aura et le lieu où ça sera ou en tout cas si on veut avoir un choix sur les deux on se restera vraiment énormément donc moi j'ai décidé de plutôt axer ma recherche de postes sur l'emplacement donc je voulais principalement enfin bon j'avais choisi quelques grandes villes en France où j'étais prête à partir dont Paris où j'étais prête à rester et ensuite j'ai regardé quel poste il y avait à Paris donc j'ai postulé à la fois pour des postes de maîtres de conférences j'ai découvert ça il y a pas longtemps comme celui que tu as et puis des postes de chargés de recherche à la fois au CNRS et à l'INRIA un peu partout sachant que je préférais chargés de recherche et puis voilà donc le concours se passe en deux parties c'est pas un concours c'est pas un examen c'est un concours dans lequel on envoie son dossier qui est en fait un énorme CV d'une trentaine de pages où on explique notre parcours notre recherche passée nos idées futures pour la recherche ça je crois que c'est assez propre à la France d'avoir un projet de recherche c'est à dire qu'en France on met l'accent aussi sur le potentiel de la personne ou ce qu'on estime être son potentiel c'est à dire non seulement ce qu'il a accumulé dans ses bagages et dans sa formation mais ce qu'il propose pour la suite et est-ce qu'il a des nouvelles idées est-ce que voilà est-ce que ça paraît novateur original etc intéressant poussé technique enfin bon il y a plein de critères qui peuvent être intéressants à garder mais donc voilà c'est un énorme dossier composé de à la fois le CV agrandi et le projet de recherche et donc on envoie ces dossiers là un peu partout et il y a une certaine proportion de dossiers qui sont retenus pour les oraux ce que nous on appelle en France les auditions et moi j'ai eu la chance d'être retenue en audition effectivement dans plusieurs endroits dont à l'INRIA donc là où je suis actuellement et puis même pour un poste à l'université Sorbonne là où on est toutes les deux aussi donc un poste de maître de conférence et donc j'ai passé les auditions j'ai pas été classée première c'est-à-dire que j'aurais pu ne pas avoir le poste si les personnes qui avaient Ah il y a eu des choses musicales dans ton cas ? D'accord Les personnes qui ont été classées devant moi ont choisi autre chose et donc finalement je me suis retrouvée classée première sur deux postes un de maître de conférence à Sorbonne Université et un de chargé de recherche à l'INRIA mais du fait que comme tu dis il y a un jeu de chaises musicales c'est que comme il y a à la fois le critère géographique et le critère de poste de chargé de recherche contre maître de conférence qui joue les gens si ils sont pas ils ont plusieurs postes ils sont classés premiers à plusieurs endroits ils vont pouvoir se désister des autres Ouais c'est assez fréquent Voilà donc du fait de ces désistements moi j'ai réussi à remonter dans les deux postes et finalement j'ai eu le choix et j'ai choisi d'avoir un poste de chargé de recherche pour pouvoir consacrer la plupart de mon temps à la recherche et sachant que ça me permet aussi d'enseigner autant que je veux à côté Ok et donc maintenant tu es depuis 2018 donc c'est ça ? C'est ça Depuis 2018 tu es en poste donc chargé de recherche à l'INRIA dans l'équipe Mamba Exactement et qui est située dans les locaux du Sorbonne Université au laboratoire Jacques-Claude Lyon C'est exactement ça Ok bon bah super et bah écoute on a réussi à faire le tour de ton parcours c'était hyper intéressant comme je pensais j'en étais sûre dans la deuxième partie là dans le temps qui nous reste on va juste parler un petit peu plus précisément du métier de chercheuse mais il y a déjà pas mal de points en fait qu'on a abordé donc il y a quelques points en particulier que j'aimerais bien préciser un petit peu pour donner des images aux gens si tu devais décrire ce que tu fais en fait dans la vie à quoi ressemblent tes journées D'un point de vue pratique tu veux dire ? Ouais concrètement Concrètement je pense que alors à chaque fois que j'entends une interview de mathématicien ou de mathématicienne il s'attache à détruire le mythe du mathématicien ou de la mathématicienne solitaire donc je vais apporter ma pierre à l'édifice et dire que c'est pas un métier solitaire du tout actuellement en mathématiques on travaille toujours en groupe alors c'est au choix évidemment on peut aussi travailler seul et d'ailleurs j'ai aussi écrit un article toute seule mais la plupart des projets qu'on mène sont des projets de groupe qui font généralement de 2 à 4 personnes ce sont des collègues qu'on choisit au fil de nos rencontres des conférences qu'on a des rencontres dans notre laboratoire comme c'est le cas pour nous deux donc c'est pas du tout solitaire dans le sens où on discute autour d'un café d'un tableau d'un ordinateur d'un article d'une conférence voilà ça commence toujours par une discussion à l'oral et des idées de questions ouvertes qu'on aimerait résoudre et d'intéresser l'autre personne à la question qui nous taraude et puis ça donne lieu à des discussions qui deviennent de plus en plus fréquentes c'est comme ça que ça a démarré pour nous c'est suite à un exposé que t'as donné je suis venue te poser une question à la fin puis de fil en aiguille on s'est dit bon on va se poser on va se caler des rendez-vous pour discuter et puis finalement exactement c'est comme ça que ça commence très souvent juste une discussion autour d'un tableau et des questions qui arrivent de droite à droite et à gauche bon ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure mais du coup le côté pratique d'une journée il est réparti en plusieurs choses donc il y a des réunions avec ses collaborateurs pour discuter de l'avancement des projets discuter des idées qu'on a eues etc il y a quand même une partie assez importante de travail personnel parce qu'il faut pas oublier qu'on fait des mathématiques et donc la plupart de notre vie est passée à essayer de comprendre des choses qu'on comprend pas vraiment c'est ça qui nous motive et qui nous pousse à aller mais on s'appelle chercheur pas trouveur voilà exactement on me le fait très souvent remarquer tu cherches mais est-ce que tu trouves non mais c'est vrai la plus grosse partie de notre temps elle est à faire des trucs qui fonctionnent pas ou à essayer de trouver des nouvelles choses il faut aimer la quête ouais c'est ça parce qu'il y a peu de moments de réca et donc quand ils arrivent il faut savoir les savourer mais généralement ça ne dure pas très longtemps parce que ça amène toujours une nouvelle question qu'on a très envie de résoudre par la suite donc voilà mais donc il faut aimer être dans le brouillard et puis avancer à petits pas voilà mais donc tout ça pour dire qu'il y a quand même une partie de travail personnel qui est du travail de compréhension juste on lit des articles on fait des calculs on se casse la tête sur des problèmes et très souvent les gens me disent ah les mathématiques j'ai jamais rien compris et je réponds moi non plus je comprends rien mon travail consiste à comprendre c'est juste que j'aime cet état dans lequel je voudrais comprendre quelque chose qui m'est encore inatteignable et donc je suis tout le temps dans cette situation un peu de déséquilibre et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche un peu tous parce que les moments d'Eureka sont tous très brefs et effectivement comme je disais tout à l'heure on a toujours envie d'aller plus loin dès qu'une réponse est trouvée mais alors mais alors qu'est-ce qui se passe par la suite c'est comme dans une dans une série la fin d'un épisode où certes maintenant quelque chose est résolu mais qu'est-ce qui va se passer par la suite et donc il faut aimer cette quête et donc concrètement une journée ça s'alterne entre des moments personnels de recherche ou de lecture d'articles ou de calcul ou de juste essayer de comprendre un théorème qu'on ne comprend pas des moments de la journée où on est en réunion avec des collègues pour discuter de ces problèmes-là des moments d'enseignement j'en ai aussi même si beaucoup moins qu'un ou une mètre de conférence et puis sans oublier tous les moments qui font aussi partie de notre vie de chercheur ou de chercheuse qui sont les conférences et les séminaires alors ce qu'on appelle séminaires en France c'est une présentation peut-être hebdomadaire dans un laboratoire précis donc nous dans notre laboratoire on a plusieurs séminaires hebdomadaires mais il y a le séminaire du laboratoire qui a lieu tous les vendredis et auquel on est très fortement invité à assister et dans lesquels auquel un mathématicien ou une mathématicienne invitée par le laboratoire donc qui peut venir de partout dans le monde vient présenter ses travaux qui peuvent être très éloignés des nôtres mais ça fait partie du travail de recherche d'avoir cette ouverture-là à des travaux qui sont loin des nôtres d'autant que c'est assez souvent que quelque chose un outil un résultat qui est utilisé dans un contexte qui n'est pas le nôtre et qui des fois est aux antipodes du nôtre peut servir ou peut déclencher une idée pour être appliqué et débloquer quelque chose exactement ben écoute en fait je pense qu'on a déjà abordé pas mal des points que je voulais aborder sur le métier de chercheur donc on va passer à la partie carte blanche donc c'est une partie de l'émission où en fait j'ai demandé à l'invité de préparer un petit un sujet sur lequel il aimerait nous raconter quelque chose donc alors tu m'as dit que tu voulais parler rappelle-moi ce que c'est il voudrait parler des instabilités de Turing voilà raconte-nous un peu grosse responsabilité alors j'ai choisi ce thème pour plein de raisons différentes donc c'est pour ça que ça pourrait durer une heure parce que rien que pour aborder toutes les conséquences scientifiques que ce sujet a c'est monstrueux mais donc ce qu'on appelle les instabilités de Turing c'est une théorie mathématique pour la biologie qui a été développée par Alan Turing donc le même qui a fait la machine de Turing qui a beaucoup travaillé sur les prémices de l'informatique mais ce qu'on sait peu et ce dont on s'est rendu compte très tard c'est qu'en 1952 deux ans avant sa mort il a publié un article qui jetait les bases de ce qu'on appelle la morphogénèse et donc qui présentait un modèle mathématique qui pouvait expliquer de manière théorique la formation des motifs en biologie des motifs tels que les rayures ou les poids je comprends maintenant pourquoi tu as choisi ce sujet voilà il y a un petit lien donc la formation de motifs tels que les rayures les poids etc. sur les animaux en particulier et donc ces travaux ont eu des répercussions énormes mais ce qui est très intéressant c'est qu'elles ont mis très longtemps à arriver donc cet article a été publié en 1952 mais les premières expériences les premières simulations numériques donc qui ne sont toujours pas des expériences biologiques qui ont été faites pour illustrer ces résultats mathématiques n'ont été faites que 20 ans plus tard en 1972 et ce n'est qu'en 90 donc 40 ans plus tard qu'on a fait les premières expériences chimiques qui mettent qui montrent que ce que Turing prédisait dans ces équations existe vraiment dans un système chimique et alors pour aller encore jusqu'à la biologie et bien on est toujours dans la recherche on ne sait toujours pas si vraiment il existe des systèmes biologiques qui fonctionnent tel que Turing l'avait décrit on est à des réponses partielles à ce sujet des systèmes où on y est presque mais c'est encore une recherche très 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 actuelle et donc pour expliquer mathématiquement ce dont il s'agit c'est aussi passionnant d'un côté mathématique d'un point de vue mathématique parce que Turing a mis en évidence le fait que deux mécanismes qui ont tendance à atténuer les aspérités lorsqu'on les met ensemble vont en fait créer des aspérités donc des irrégularités et des signaux qui peuvent être par exemple sinusoidaux ou avec des creux et des pics donc je vais essayer d'expliquer ça plus en détail donc en fait l'idée de Turing c'était que lorsqu'on regarde par exemple les rayures d'un animal ce sont des cellules qui produisent des différentes couleurs qui sont toutes situées au même endroit pour créer une rayure d'une certaine couleur et puis une rayure d'une autre couleur et donc lui il a postulé le fait que en fait ces cellules se différenciaient à cause du fait qu'elles recevaient des signaux chimiques différents et donc il a proposé un modèle qui décrivait la diffusion de ces signaux chimiques qui vont être transmis aux cellules dans un premier temps et donc il a mis ensemble deux mécanismes mathématiques et aussi biologiques pour la diffusion de ces signaux il a dit qu'on prendrait deux substances chimiques qui réagiraient l'une avec l'autre il y en a une qu'on appelle un activateur c'est-à-dire que sa présence va activer la présence de lui-même et de l'autre et l'autre qu'on appelle un inhibiteur c'est-à-dire que sa présence va inhiber la production de l'autre donc on a comme ça deux substances chimiques qui réagissent l'une avec l'autre et bon si on les laisse réagir elles vont atteindre un équilibre qui sera homogène et il n'y aura rien de très intéressant à étudier l'autre mécanisme qu'il fait rentrer dans ces équations c'est un mécanisme de diffusion donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une molécule se diffuse c'est en fait il faut imaginer une tâche d'encre dans un verre d'eau au départ on a un signal qui est très concentré donc on pourrait dire qu'on a un motif un poids puis la diffusion va en fait atténuer cette concentration et à la fin si on attend assez longtemps on va avoir quelque chose qui est complètement homogène donc Turing il prend ces deux molécules chimiques qui se diffusent et qui réagissent l'une avec l'autre l'une étant un activateur l'autre étant un inhibiteur donc ces deux phénomènes à la fois mathématiques et biologiques auraient normalement comme effet d'atténuer complètement le signal et de produire quelque chose d'homogène et en fait Turing montre que sous certaines conditions c'est-à-dire si l'inhibiteur se diffuse plus vite que l'activateur alors au lieu d'observer quelque chose qui devient homogène on obtient une augmentation des aspérités qu'on pourrait avoir au début dans notre système et donc on va avoir la formation de ce qu'on appelle motif c'est-à-dire que l'une des substances chimiques va être présente de façon périodique et l'autre va être présente de façon complémentaire donc à un endroit du domaine on va avoir la présence de l'une des molécules à un autre endroit du domaine on va avoir la présence de l'autre et ceci de façon périodique ce qui va produire l'effet de rayure soit des rayures soit des poids selon ce qui est fait donc c'est ce déséquilibre en fait dans ces deux qui va créer ça c'est ce qu'on appelle les instabilités de Turing et c'est passionnant parce que c'est complètement contre-intuitif en mathématiques il est très connu il est très bien connu que la diffusion qui est donc ce processus d'homogénéisation dans un certain domaine a tendance à faire diminuer les aspérités et les instabilités et en fait lorsqu'on le rajoute dans ce système de deux particules de deux oui particules chimiques qui réagissent l'une avec l'autre la diffusion va à l'inverse effectivement faire augmenter les petites aspérités qu'il pourrait y avoir au début et c'est l'article fondateur donc il y a des simulations numériques actuellement pour ça mais par contre on n'a pas d'exemples concrets dans la revue dans l'article de Turing lui il fait la démonstration mathématique de ça d'accord ensuite 20 ans plus tard il y a eu les premières simulations numériques maintenant tout le monde peut en faire c'est très facile à faire et c'est très impressionnant je pourrais te montrer j'en avais fait pour observer un peu le phénomène c'est très impressionnant et très contre-intuitif quand on est mathématicien et ensuite il y a eu des expériences chimiques qui ont mis en évidence le fait qu'il existe des substances chimiques qui réagissent de la façon que Turing avait prédit c'est à dire qu'il y a des activateurs et des inhibiteurs qui quand on les met ensemble et quand l'inhibiteur se diffuse plus vite produisent ce genre de motif par contre il est toujours pas connu si dans les motifs qu'on observe chez les animaux il y a effectivement ce phénomène là qui se produit d'accord et ça c'est une grande partie de recherche actuellement biologique mathématique et biomathématique c'est à dire qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui travaillent actuellement avec des biologistes sur cette question encore une fois je ne vais pas faire toute la littérature à ce sujet il y a énormément d'articles qui ont été produits et c'est un sujet qui est très à la mode en ce moment qui est revenu peut-être il y a une dizaine d'années en vogue et qui fait beaucoup travailler ensemble mathématiciens et biologistes parce que c'est vraiment un sujet qui met en lien les deux domaines c'est chouette merci beaucoup j'ai appris quelque chose donc impeccable et bah écoute on va arriver au dernier segment du podcast on va finir avec des recommandations donc j'aime bien donner des choses à lire voir ou écouter aux auditeurs je trouve ça peut être cool donc est-ce que tu as une recommandation est-ce que tu veux commencer si tu veux je donne la mienne comme tu préfères j'en ai j'en ai une ok je voudrais recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy je sais pas si tu connais je connais ouais je connais voilà qui a été créée par un chercheur qui s'appelle Mehdi Moussaïd et qui travaille sur tous les effets de foule que ça soit chez les humains ou chez les animaux ou dans les opinions etc donc lui n'est pas mathématicien mais il regroupe beaucoup de disciplines scientifiques à lui tout seul et il fait des vidéos très très bien expliquées sur beaucoup des faits qu'on peut observer dans les grands groupes donc ça rejoint un peu ma recherche et d'ailleurs il cite des mathématiciens renommés dans ce domaine et donc il explique comment on fait par exemple pour créer des foules en images de synthèse des images qui sont utilisées par exemple dans le Seigneur des Anneaux ou comment les opinions peuvent s'influencer les unes les autres voilà donc il fait il explique tout un tas de phénomènes de motifs comme on pourrait les décrire mais avec des exemples de la vie réelle qui sont très concrets et qui complètent bien la recherche mathématique qui est faite dans ce domaine bon super et donc tu peux redonner le nom de la chaîne Fulloscopy Fulloscopy c'est un de toute façon je mettrai le lien de la chaîne YouTube dans les descriptions de l'épisode voilà bah oui je vous le recommande vraiment il y a beaucoup de vidéos très intéressantes qui donnent un peu un aperçu des applications qui peuvent être faites avec la recherche mathématique super cool t'es foule je connaissais j'avais été je crois regarder une ou deux vidéos mais j'irais j'irais revoir du coup je les recommande toutes ok et bah super et bah écoute moi je recommande aux auditeurs de regarder le film Les Figures de l'Ombre je sais pas si tu l'as vu j'ai fait recommander ça aussi c'est vrai ? ah bah tiens heureusement que avec Tara J.P. Hanson et Octavia Spencer entre autres donc c'est un biopic qui est sorti en 2016 si je ne m'abuse et qui raconte l'histoire de trois femmes afro-américaines qui ont des mathématiciennes qui ont aidé qui ont toutes joué un rôle dans à un moment dans le programme spatial le programme Mercury je crois de la NASA dans donc on est en pleine période de guerre froide c'est la course entre les Etats-Unis et et la Russie pour être le premier à aller dans l'espace et et donc du coup il y a l'histoire se situe là et on est également en pleine ségrégation aux Etats-Unis puisque c'est des femmes afro-américaines donc il y a tous ces aspects historiques qui se mêlent aux aspects de de concrètement comment les mathématiques vraiment là ont aidé on le voit en plus c'est bien illustré dans le film donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir je le recommande puisque le film est super il est super cool l'esprit du film est bien parce que ça permet de mettre en avant des femmes qui ont été un petit peu comme le nom le dit les figures de l'ombre qui ont été un peu cachées dans l'histoire elles n'ont pas eu leur juste part à posteriori l'héroïne principale qui est Catherine Johnson elle a à posteriori eu récemment une médaille d'honneur etc est-ce que c'est parce que le film après le film je crois après le film à vérifier mais je crois que c'était après le film mais en tout cas voilà je vous le conseille sans hésiter vous allez apprendre plein de choses et c'est hyper intéressant oui oui le film le film est super un peu romancé mais c'est évidemment dans un film bon bah génial et bien écoute on arrive à la conclusion merci beaucoup merci beaucoup de m'avoir invité avec plaisir je finirai juste en te demandant qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? moi je voudrais rester vraiment dans la science le plus possible sans dédier une partie trop importante de ma vie au management ou aux tâches administratives donc pour moi c'est vraiment un luxe de la recherche française je trouve que on soit assez libre sur ce point là donc je suis vraiment très heureuse du poste que j'ai actuellement je pourrais avec difficulté rêver mieux donc c'est difficile de savoir que penser pour la suite si je devais espérer quelque chose pour le futur mais peut-être pour les gens qui suivront c'est l'ouverture de plus de poste et la liberté de pouvoir choisir non seulement d'être chercheur ou chercheuse mais d'être chercheur ou chercheuse dans quelles conditions actuellement le métier de chercheur est un peu difficile à exercer dans le sens où il est tellement compétitif qu'on a assez peu de choix sur par exemple l'emplacement géographique où on exerce et donc ça c'est peut-être l'unique regret que j'ai bon j'ai très contente d'être à Paris et je pense que si j'avais eu le choix dans toutes les villes du monde j'aurais choisi celle-là mais par contre c'est pas le cas pour tout le monde il y a des problèmes lorsqu'on est un couple de chercheurs qui doit trouver deux postes dans la même ville là on a une contrainte géographique qui peut s'ajouter et qui est pas du tout facile à résoudre et puis moi dans le futur je voudrais continuer à voyager donc voilà je voudrais continuer à la fois à faire des mathématiques en m'amusant le plus possible et en développant le plus possible des choses qui peuvent être à la fois utiles pour la communauté et qui me permettent un développement personnel mais ça je suis sûre que lorsque je suis passionnée par quelque chose ça roule mais aussi je voudrais continuer à avoir de la liberté sur principalement l'endroit où je peux exercer mes recherches et bien écoute c'est tout ce que je te souhaite merci beaucoup merci Nathalie alors ça vous a plu ? en ce qui me concerne j'ai vraiment passé un agréable moment en compagnie d'Anastasia comme toujours ce que je retiens de notre entretien c'est que comme souvent il y a une part de hasard qui nous conduit là où on est son coeur de métier aujourd'hui c'est les maths bio et c'est le hasard du choix de sa thèse qu'il y a mené donc moralité toujours garder l'esprit ouvert aux opportunités ça peut conduire à de belles surprises voilà mes amis le temps que nous avons partagé touche à sa fin je voulais vous remercier encore de votre écoute et d'être resté jusqu'au bout si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un avis je sais tout le monde dit ça à la fin des podcasts mais hélas les algorithmes ne comprennent que ça et c'est la meilleure façon que tout ce travail et cette énergie soit partagée au plus grand nombre vous pouvez également vous abonner au compte du podcast sur les réseaux sociaux pour ne rien louper des épisodes à venir merci encore c'était un plaisir et à bientôt dans le prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501